Comment est-ce que vous avez pu faire votre entreprise ? J'ai perçu qu'énormément de gens sont fatigués, moi je l'étais, de ces jeux de pouvoir, de cette façon qu'on a d'être en entreprise, où on n'ose pas être nous-mêmes, où on porte des masques, où on est tous des winners, et tous des... Et j'ai perçu qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train d'émerger, qu'il y a des gens partout dans le monde qui ne se connaissent pas entre eux, qui ont inventé quelque chose quasiment l'identique. Et donc voilà, j'ai décidé que c'est à ça que j'allais pour le moment consacrer mon temps, c'est de faire savoir que c'est possible, pour que des gens qui se disent « mais oui, mon Dieu, je sens bien que ce truc-là n'est pas possible », ne doivent pas passer comme eux pendant 10 ans d'expérimentation, mais puis simplement copier-coller ce que ces autres-là, ces pionniers extraordinaires, ont pu mettre en avant. Et ce qui m'a vraiment fasciné, alors qu'il m'a vraiment décidé à écrire un livre là-dessus, et donc maintenant je me mets au service de ce livre, c'est de me rendre compte que ces boîtes fonctionnaient de façon quasiment identique, alors que l'une c'est une école, un hôpital, une usine, la grande distribution, mais les principes de management étaient quasiment identiques, donc ils n'ont plus d'hierarchie, ils n'ont plus de pyramide, mais ils ont d'autres formes, d'autres structures. Alors là je me dis « là, il y a quelque chose » et qui d'après moi, on est juste en train d'assister à l'émergence d'un nouveau paradigme de gestion, de management qui correspond à une autre forme de conscience qui est en train d'émerger. Ce sont des grosses boîtes que j'ai étudiées, la plupart font plusieurs milliers de personnes, donc ça n'appelle des petites structures. Et elles arrivent à fonctionner entièrement sans hiérarchie de pouvoir, donc il n'y a personne qui est le boss de quelqu'un d'autre. Alors, elles ont trouvé d'autres structures qui sont basées notamment sur ce qui se fait dans la nature. Dans la nature, on a des systèmes extraordinairement complexes, bien bien plus complexes que les plus grandes de nos organisations. Un écosystème comme la forêt a une complexité phénoménale, où notre cerveau humain a une complexité gigantesque, 85 milliards de neurones qui travaillent ensemble, c'est impensable. Et toutes ces structures-là fonctionnent sans boss. Donc pour tous ceux qui lisent l'anglais, reinventingorganisations.com, sinon le livre se trouve sur Amazon.fr pour ceux qui préfèrent les versions papier, et j'espère qu'il sera bientôt disponible en français. Je pense qu'une bonne partie de ce qui me fait résonner là-dedans, c'est de me dire, aujourd'hui, très souvent, quand on est en groupe, on est en souffrance. Les dynamiques de groupe sont souvent des dynamiques difficiles, où on sent qu'on doit faire attention, qu'on doit se blinder, qu'on doit porter un masque, qu'on doit, et donc ça, ce truc-là, pour moi, résonne, vibre très profondément, de se dire, en fait, les groupes peuvent être le pire, mais en fait, ils peuvent même être le meilleur. Donc si on arrive à créer des choses, et certaines personnes, parfois, ont vécu ça dans des séminaires de développement personnel, ou dans des trucs, où tout d'un coup, un groupe vibre et on est dans l'amour, on est dans... Donc voilà. Et de se dire, ça, ça n'est pas nécessairement réservé qu'à des moments exceptionnels, mais on peut créer ça dans le quotidien de nos organisations, de notre travail.